Musique Hello tout le monde ! Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Bon je m'excuse, je suis pas maquillée Ni quoi que ce soit mais bon comme c'est pas une facecam Je me suis dit ça sert à rien pour tourner Deux minutes de facecam De maquillée ou quoi que ce soit Aujourd'hui j'avais trop hâte de vous faire Cette vidéo vraiment mais On a enfin terminé La nouvelle cellerie parce que j'avais Des affaires un peu partout dans la maison C'était vraiment pas pratique Du coup on avait décidé de tout centrer Vraiment dans une seule pièce Et là on a enfin fini de poser Les portes filets Donc c'était le dernier élément qui manquait à la cellerie Donc là je suis vraiment Heureuse de vous présenter Enfin mon cellerie tour 2019 Vraiment c'était une vidéo que j'avais trop Hâte de vous faire parce qu'elle m'a été Beaucoup demandée sur Instagram Comme vous saviez déjà que j'allais changer de cellerie Je tiens à préciser que évidemment vous allez voir beaucoup de matériel dans cette vidéo Il faut savoir qu'en début d'année j'ai eu un sponsoring par T2T Qui m'a permis d'accumuler énormément de matériel que j'ai pu tester tout au long de l'année Donc ça en fait partie C'est l'une des raisons de pourquoi j'ai eu beaucoup de matériel Mais également il faut savoir que j'ai pratiqué plusieurs disciplines Que ce soit du horseball, du saut et du dressage J'ai fait un petit peu de complet en entraînement Donc j'ai du matériel pour à peu près Toutes ces disciplines là Donc c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de matériel Et puis à force de monter à cheval De gagner du matériel en recours, d'acheter des trucs qui me plaisent C'est pour ça que j'en ai accumulé autant Donc du coup aujourd'hui c'est parti pour le cellerie tour 2019 J'espère que la vidéo vous plaira C'est parti Alors donc on va commencer le petit cellerie tour Du coup par ce premier côté d'étagère là Donc je vais vous présenter un peu tout ça Donc on va commencer par le bas Et après on va remonter progressivement jusqu'à cet étagère là Du coup pour commencer le petit cellerie tour On va avoir du coup ici toutes les bandes de pouleau que je me sers Principalement quand je travaille sur le plat Donc j'ai tout mis dans les sacs etc Pour que tout soit vraiment bien rangé Donc il y a un peu toutes les couleurs Donc on en a Une, deux, trois, quatre, cinq Six, sept, huit, neuf paires Donc il y a un peu toutes les couleurs Je mets plus de bandes que de guêtres Quand je monte sur le plat je préfère Je trouve que ça couvre plus d'espace que les guêtres Donc voilà Ici j'ai une paire de bandes avec Enfin deux bandes de polo Plus une paire de protège boulet Je m'en sers juste pour la longe Et ici j'ai une petite paire d'épourons J'ai gagné un concours Je m'en sers pas Donc ça traîne ici Mais bon Ici du coup Donc j'ai toute la partie dressage plat on va dire Donc logiquement J'ai mis les petites guêtres fermées de Satristi Et les SD Design Je les ai mis dans ce bac Donc comme ça tout est bien rangé Donc ça c'est la partie dressage Je travaille sur le plat du cheval on va dire Ensuite on va passer au deuxième bac à guêtres Donc comme vous pouvez le voir ici Il y a plutôt des guêtres ouvertes Que des bandes Donc ça va être plutôt la partie travail sur les barres du cheval Donc là j'ai mes vieilles Vireduce qui sont complètement pourries Que je vais me servir un peu sur l'obstacle Et un petit peu aussi en balade Ce que je mets quand je pars en extérieur Ici j'ai racheté deux cases Des Pénélope le Prévost Enfin c'est des Andona A une copine parce qu'elle a vendu sa jument Donc je lui ai racheté les guêtres Pour un prix très raisonnable on va dire Donc j'ai pris les guêtres et les protèges boulet Je m'en servirai sur le poulain de Sapristi notamment Et je pense aussi quand on va reprendre l'obstacle avec Sapristi Pour avoir l'histoire de dire une paire de guêtres propres Ici donc du coup j'ai les guêtres moutons T2T en taille M Qui sont toujours un peu grandes pour Sapristi Donc je les ai mis surtout pour Velvette Donc on a aussi les protèges boulet Ici j'ai mes deux sets de guêtres de crosse Donc ce sont des guêtres fermées Enfin à la base ce sont plutôt des guêtres de horseball C'est pas vraiment ça qu'on met pour faire du crosse Mais je m'en sers pour quand je vais faire un petit peu de crosse avec Sapristi Je sais pas si j'aurai l'occasion d'y retourner un jour ou pas Mais bon Et ici du coup je vais avoir toutes les cloches Donc ça c'est mes SD Designs que Maud m'avait offertes Là j'ai des petites cloches en caoutchouc Notamment quand je joue horseball J'ai des cloches en tissu de chez Decathlon Qui sont super bien Je les ai rangées ici Pour l'obstacle aussi Je mets quasiment que ça Ici donc j'ai des vieilles cloches Que je mettais en concours avant Qui sont vraiment nazes Elles ont vécu au moins 4 ou 5 saisons Je sais plus Et celles-ci ce sont les nouvelles chez T2T Que j'ai eu cette année Donc voilà pour le travail à l'obstacle du cheval J'ai ce bac là Pour le travail du cheval sur le plat et le dressage J'ai ce bac là Pour l'allonge également J'ai mis les petites mouillères ici Sur les reconnaissances en concours C'est toujours pratique pour éviter de pourrir ses bottes Quand on passe en 2 ou en 3 Donc voilà Comme vous pouvez le voir J'ai beaucoup trop de tapis ici Encore Toujours Donc je les ai triés par marque Donc là il y a les Tuzin Là il y a une marque étrangère C'est un Golden Horse Ici c'est un que j'ai personnalisé Celui-ci c'est un Lamicelle Celui-ci je sais plus Après il y a du HKM Des marques allemandes Là il y a mes 3, 4 équitaines Donc celui-là je l'avais gagné en concours Celui-là c'est un T2T Que j'avais eu pour le sponsoring Là il y a tous mes HV polo Et ici donc il y a un T2T aussi Que j'ai oublié de ranger en même temps que celui-là Mais bon bah tant pis c'était rangé Et ici on a mon super beau La boîte à tapis Donc là il est à l'envers pour vous Mais c'est un tapis avec des cupcakes Je le trouve vraiment trop trop beau Donc voilà On a la première pile de tapis Ici Donc sachant que j'en ai déjà vendu quelques-uns Il faudrait que j'en revende encore Mais bon j'ai pas le coeur à le faire Ensuite donc on va passer à l'étagère du haut Qui va aller beaucoup plus vite Tout simplement parce que ici comme vous pouvez le voir Il s'agit de tous mes bonnets Que j'ai fait ou que j'ai acheté Donc il y a un peu de tout J'en ai acheté qu'un seul Le reste on me les a offerts Ou je les ai gagnés en concours Enfin bref Pour ceux que j'ai pas fait moi-même Donc voilà il y a tous les bonnets qui sont ici Empilés Je sais pas trop comment mettre des bonnets dans une étagère Donc si vous avez des astuces Je suis preneuse Ici Je vais avoir mis tous mes gants D'équitation Donc que ce soit des gants en cuir ou pas Et j'ai également accroché la petite paire de gants blancs Que j'avais acheté pour faire un dressage une fois Ici J'ai rangé la polaire T2T de Sapristi Parce que je savais pas où la mettre J'avais plus de place ailleurs Donc je l'ai mise ici C'est pas forcément optimisé Mais bon Ici j'ai une paire de guêtres de transport pour Sapristi Ce sont les antérieurs et les postérieurs sont par dessus Le reste de mes tapis Ici j'ai mon amortisseur Kentucky Que j'adore Et qui est fort bien utile pour Sapristi Et encore ici on redescend sur des tapis Donc ça c'est plutôt des tapis que je mets plutôt en concours Sauf celui-ci le RG je le mets pas en concours Mais bon Comme j'ai trié un petit peu par marque Je l'ai mis avec le deuxième RG camel qui est ici Donc voilà il y a une autre 3 Hervé Godignon Là le Equito que Maude m'a envoyé également Ça c'est le Equi Vintage Dont je vais vous parler prochainement Et enfin d'aller de RG On va passer à l'étagère du haut Donc là il y a également un peu de tout Il y a des produits de soins Donc là j'ai mis tous les produits de soins Donc de type CSI Compagnons et compagnie Donc il y a du shampoing par exemple Bon ça c'est animadère mais peu importe on s'en fout C'est plutôt tout ce qui ne va pas concerner les sabots du cheval en fait Vous allez comprendre après pourquoi Donc là il y a le friction tout pour Sapristi Ça c'est quoi ? C'est un deuxième friction tout qui est presque terminé Donc ça c'est le drain et circulation pour les mains du cheval Donc comme vous pouvez le voir c'est un peu des produits de soins qui vont être pour le corps du cheval Là on a les massages, les ongans, l'arnica etc. de chez Vaillant ici Là pareil j'ai de l'argile Là j'ai un deuxième pot d'argile qui n'est pas de chez Vaillant J'ai un petit baume pour le cuir également ici Là j'ai du démêlant, la petite bouteille qu'on voit Démêlant, oui c'est ça Et derrière, donc là on ne va pas très bien voir, je suis désolée parce que je n'ai pas trop envie de le faire Ici ça va vraiment être le bac de produits de soins du pied du cheval Donc je vais vous montrer par exemple l'huile de soins du cheval Et en fait sur ce bac là j'ai tous les produits de soins des pieds du sabot Donc j'ai un peu de poux, j'ai tous les pieds, j'ai tout l'huile etc Donc quand j'ai besoin d'un produit pour les pieds, je vais vous montrer ici Ensuite, donc là du coup Ça va être plutôt pour le cheval au repos Parce que ici vous pouvez voir que j'ai toutes mes bandes Tous mes cotons pardon, de repos Ici j'ai les guêtres de repos, les T2T Ici j'ai un sac de guêtres de repos également que j'avais acheté à Chantilly Une année Et ici donc il y a les dernières Donc là c'est les dernières guêtres que j'ai acheté pour sa Priscil Les guêtres magnétiques Donc c'est pour reprendre les concours plus tard Notamment quand on va aller sur des grosses épreuves Et là du coup il y a toutes les bandes de repos que j'ai Enfin il manque une paire, il manque 4 Donc on a celle-ci et celle-ci Il en manque 4 qui sont juste propres Et ici on va passer du coup au niveau Donc là j'ai une paire de boots C'est des boots de concours Comme mes bottes me vont plus Ici j'ai mes vieilles guêtres prestige Là j'ai une paire de guêtres et protège boulet que j'avais racheté pour espoir Mais bon bah finalement elles vont plutôt pas mal à sa Priscil Donc on verra pour les remettre Et là j'ai mes verre et du jeu de concours Voilà Donc là du coup ici on va avoir toutes les protections de compétition et mes boots Et enfin là-haut je vais passer très rapidement Parce qu'en fait c'est que les couvertures et des couvres rins J'ai tous mes couvres rins ici Des couvertures là, un couvre rin là, un couvre rin à paire ici J'en ai que 3 Là c'est les masques à mouche des chevaux Donc voilà Ensuite donc on va passer à la partie où il y a toutes mes selles et ma briderie en fait Donc ça c'est la dernière partie qu'on vient juste de refaire à l'instant Au moment où je vous tourne la vidéo Ça fait exactement une demi-heure que ça en place Donc voilà je vais vous présenter tout ce bazar On va commencer par les petites étagères en bas Donc là il y a mes deux bombes Ma bombe de concours et l'autre que j'ai gagné en concours Donc mes deux Sam Shield En dessous j'ai mes chiaps de concours et les autres de tous les jours, les Dion Ensuite derrière j'ai une espèce de protège-sangle en mouton Je m'en sers plus Ensuite sur le tréteau ici J'ai l'allonge de travail de Sapristi évidemment Qui ne sert pas pour l'instant Là j'ai le surfait Donc voilà, petit surfait d'hécathlon Ensuite donc ici on voit mes 3 selles Donc ça c'est ma selle de dressage Ça c'est ma selle d'obstacle et ça c'est la selle qui est en dessous en fait Je ne sais pas si vous allez voir Voilà, il y a une autre selle en dessous En fait c'est ma vieille selle Prestige que je garde Je n'arrive pas à la vendre Voilà donc je pense que je la garderai pour débourrer ou autre Donc on verra Mais voilà, je n'arrive pas à la vendre Je ne veux pas la vendre non plus Donc du coup pour l'instant elle est en dessous Par dessus la selle de dressage J'ai la selle J'ai la sangle en mouton que j'ai racheté pour Sapristi Parce que évidemment Sapristi elle blesse avec les autres sangs qui ne sont pas en mouton Princesse De ce côté là Je vais avoir le filet SD Design Donc c'est un filet que j'avais repris pour les concours En dessous j'ai la bride de dressage de Sapristi Ça fait un petit moment que je l'ai maintenant Et derrière j'ai la petite sangle Kentucky Donc ça c'est la sangle qui va avec ma selle mixte Donc je m'en sers quand je mets la mixte Quand je pars en balade ou quand je plate Enfin bref quand j'ai la mixte et que je ne saute pas Donc évidemment il y a toutes les paires de reines ici Qui vont avec les filets qui sont là Ensuite sur le portant d'à côté Ici j'ai une rallonge de sangle Là c'est un or Pessoa Que j'avais acheté pour espoir Pareil je ne m'en sers pas Pour l'instant en tout cas Ici ça c'est mon filet de tous les jours Que j'ai acheté il y a quelques années déjà Donc c'est un filet que j'avais acheté chez Kramer Il est très sympa Il est plutôt de bonne qualité Donc voilà ça fait quelques années que je l'ai déjà Donc ça c'est mon filet que je me sers vraiment tous les jours sur le plat En dessous on a un filet de thé Donc que j'avais eu avec le sponsoring Donc c'est le Matisse Et en dessous on a le Pissarro Donc pareil qui est un filet que j'avais eu Avec le sponsoring T2T Donc voilà on voit les petites muserolles ici J'ai perdu celle du Pissarro Elle est là Ici pareil on va avoir encore des filets Donc ça c'est un filet que j'avais gagné Grâce à chaque cadeau chez Epad Celui-là je l'avais gagné à la motte Donc celui-là je vais le garder pour sauter Tous les jours en cours je pense Quand je dis tous les jours ça veut dire hors concours Ça veut pas dire tous les jours Ici il y a mon tout premier filet que j'avais acheté pour Sapristi Donc c'est ma muserolle croisée Je m'en sers plus du tout Et ici il y a vraiment le filet le plus ancien que j'ai C'est le filet que j'avais acheté pour la mère de Sapristi En fait quand je l'ai monté au horseball Mais bon il va toujours à Sapristi Mais je m'en sers plus Parce qu'il est vraiment très abîmé Il a beaucoup de vécu Il a presque 10 ans Donc voilà Ici on a différents mors Donc il y a un mors rolleveur Il y a un mors bouché Il y a un mors simple Donc voilà au niveau des mors Donc ça c'est pareil C'est les petites muserolles De tous les filets qu'il y a sur le portant Hop voilà Ensuite ici on va passer à tous les enraînements du coup Donc il y a deux colis de chasse Il y a le Antares et il y a le T2T que j'avais eu avec le sponsoring Il y a un gog que j'utilise pour longer principalement Je m'en sers jamais à cheval Il y a la martingale évidemment qui va avec les colis de chasse en fait Et également j'ai ma vieille sang de ramassage Donc pour ceux qui ne savent pas j'ai fait du horseball dans ma vie J'en ai fait longtemps Et je n'ai pas voulu la vendre Parce que j'y tiens beaucoup C'est pas mal de souvenirs Donc voilà Donc ça c'est tous les enraînements Avec les martingales, colis de chasse etc A côté de tout ça On va avoir l'hélicole Donc tous les hélicoles de tous les jours Ceux-là Donc c'est l'hélicole que je mets à Sapristi, Joker Et futur bébé cheval également Il y a l'avenir Donc voilà Il y a juste le escadron Il faudrait que je l'ortenne Il n'est pas très joli comme ça Il a perdu sa couleur Enfin bref Et ça c'est l'hélicole que Sapristi avait à la reproduction Vous pouvez encore voir La petite étiquette ici Sapristi classique Voilà je l'aime trop ce l'hélicole Et en dessous Donc on a mon l'hélicole en cuir gravé là Pareil ça fait plusieurs années que je l'ai Celui-là ça commence à faire un petit moment J'ai eu à mon premier lamotte Et enfin tout au fond Il y a le l'hélicole que j'ai eu avec le sponsoring T2T L'hélicole à strass Voilà Et évidemment on a toutes les longes qui vont avec Ah oui et j'ai oublié en dessous tout ça Accroché à ce niveau là Sous l'hélicole Il y a la bavette de Sapristi Donc c'est la bavette que j'ai racheté en tout début d'année C'est une Kentucky Je l'ai prise parce qu'il y a du mouton dessus Et en fait Sapristi s'il n'y a pas de mouton Elle blesse à la sang Donc je l'avais racheté Puis de toute façon Ma toute première bavette que j'ai acheté pour Sapristi Donc elle est rangée ici On la voit pas très bien parce qu'elle est cachée derrière Elle est à ce niveau là Elle est devenue trop petite pour Sapristi Vu qu'elle a beaucoup grossi on va dire En se musclant et tout Donc elle est rangée ici à ce niveau là Et avec celle-ci elle blesse donc je peux plus lui mettre Donc voilà pour toute cette petite partie Petite on va dire Il y a beaucoup de matériel Il y a beaucoup de filets Il y a quand même trois selles Dont une qui ne sert plus du tout Mais je ne vais pas la vendre Et tout l'hélicole ici Donc voilà un peu tout le bazar quoi Ah oui j'ai oublié Il y a une petite partie ici également Donc ici il y a juste des seaux de bonbons Voilà donc c'est la fin du Celery Tour 2019 Je ne sais pas si j'en aurai un 2020 Parce que je ne pense pas racheter énormément de choses D'ici là Vous verrez les achats dans les halls de toute façon Dans les produits etc Dans les diverses vidéos qui se traitent de ce sujet là En tout cas moi j'espère que la vidéo vous aura plu Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz